Iverdon aime le cyclisme sous toutes ses formes. Nouvelle preuve avec l'organisation imminente de l'une des quatre étapes de la Coupe du monde de paracyclisme du 13 au 16 juin. Une idée suggérée à la municipalité par une ancienne collaboratrice de l'Union cycliste internationale, Laetitia Jobin, a voulu des courses en centre-ville. Pour offrir une visibilité à ces athlètes, en étant en périphérie, on sait qu'on attire moins de publics, qu'on est en ville. Donc le but était vraiment de pouvoir les mettre en lumière, d'attirer du monde et faire connaître le sport handicap. Le gros défi, c'est l'hébergement, puisqu'il faut effectivement pouvoir héberger environ 400 athlètes, dont une centaine en chaises roulantes. Et ces athlètes-là, précisément, ont besoin d'hébergements spécifiques, enfin accessibles tout du moins. Donc tous les hébergements de la région ont été répertoriés et sont fournis aux nations. Aux riverains et commerçants qui pourraient faire grise mine, on adresse ce témoignage de la marraine de l'événement, l'athlète et ancienne trapéziste de renommée mondiale, Silke Pan, en fauteuil depuis une chute en 2007. En fait, j'étais en convalescence à notre ville, au centre suisse des paraplégiques, et j'ai vu le club de sport chaise roulante, j'ai vu qu'il faisait de la chaise de course et du handbike. Je ne voulais pas faire la chaise de course parce que mon accident venait de se passer et je ne pouvais pas m'imaginer, m'épanouir dans un sport où j'étais sur mon engin de torture, entre guillemets. Dans le handbike, j'étais allongée en entier, je voyais mon corps en entier, et puis il n'était plus coupé en deux. Et je trouvais que c'était beau. Et je cherchais un sport où je pouvais vraiment transpirer, me donner à fond, et utiliser tout ce qui restait de mon corps au maximum. Et pour moi, le handbike, il m'offrait tout ça. Fois de Silke, il y a bien des valides qui n'arrivent pas à suivre un paraplégique dans un handbike. Sous-titrage ST' 501